« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Laure Telière et Guillaume Carbou, membres de l'Athécopole, collectif pluridisciplinaire de scientifiques travaillant sur la question écologique, et qui ont coordonné avec Aurélien Berlan l'ouvrage « Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public ». Si le greenwashing désignait à l'origine un simple verdissement de la communication de produits ou d'entreprises, il apparaît désormais comme une véritable idéologie, symptôme d'une pensée moderne verrouillée par l'économisme, le technosolutionnisme et la pensée en silo. Chaque bifurcation qu'on rate referme des capacités d'action, referme la possibilité que le monde demain soit à la fois viable et désirable. En récupérant un discours environnementaliste vidé de sa substance, le greenwashing est l'outil principal du maintien du statu quo, déguisé derrière un monde écologisé grâce aux énergies décarbonées, aux smart cities, à l'économie circulaire ou à la capture du carbone. On peut ressentir un besoin quand on voit qu'il y a une telle inertie, que quelque part la stratégie mentale la plus passionnelle pour se protéger, c'est de bien vouloir croire à tout l'enfumage du greenwashing. Dans une démarche d'autodéfense intellectuelle, l'ouvrage permet d'appréhender le greenwashing dans la grande diversité de ses manifestations, en révélant les fausses promesses, les demi-solutions et les formes d'enfumage qui faussent le débat public, empêchent des choix de sociétés véritablement éclairés et nous enferment dans la trajectoire insoutenable du business as usual. L'Ortelière et Guillaume Carbou, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux membres de l'Athécopole que vous allez nous présenter et vous faites partie des coordinateurs de l'ouvrage Greenwashing manuel pour dépolluer le débat public qui vient de paraître aux éditions du Seuil. En préambule, est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de qu'est-ce que l'Athécopole et comment est né ce projet de livre collectif ? Alors l'Athécopole, l'acronyme veut dire l'atelier d'écologie politique. C'est un collectif de chercheuses et de chercheurs qui est né à Toulouse depuis 2018 en fait et qui est né sur la volonté de s'engager en faveur de l'écologie, de permettre de porter une voix dans le débat public en tant que scientifique depuis notre métier, notre position, notre statut et nos recherches en collectif, en large inter-science et en regroupant en fait sur un site, c'est-à-dire le site toulousain parce qu'on ne voulait pas devenir une initiative en ligne, un grand forum, donc en réunissant tous ceux qui se reconnaissent dans un manifeste, un manifeste assez simple qu'on a rédigé et qui en gros pointe l'urgence de la situation, l'urgence à agir, l'urgence surtout à faire comprendre où on en est, à transmettre ça dans le débat public auprès de la population, de tous les citoyens et les citoyennes dans une logique démocratique d'appropriation des savoirs, d'appropriation des enjeux, mais aussi en interpellant le niveau des décideurs, des centres de pouvoir, des agents économiques, etc., pour qu'on puisse espérer peut-être qu'une société se mette en marge pour changer de trajectoire. Et donc maintenant on est à un stade où on publie quelques ouvrages collectifs, dont celui-là, qu'on a coordonné tous les deux avec Guillaume et avec Aurélien Berlan qui n'a pas pu être là aujourd'hui. D'accord. Et quand même la spécificité de la Técopole, c'est que vous êtes des chercheurs en sciences dures, on va dire, et sciences sociales, mais qui n'ont pas peur d'être engagés ou d'afficher leur engagement. C'est quand même assez rare, finalement. Il y a quand même le mythe de la science qui serait neutre. Oui, c'est quelque chose qu'on revendique, qu'on affirme et sur lequel aussi on réfléchit, sur lequel d'ailleurs on commence aussi à écrire dans une manière, une posture réflexive qui est justement celle de la recherche, de se dire que c'est certes un équilibre qui n'est peut-être pas simple à expliquer, parfois qui pose des questionnements, d'ailleurs on en débat tout le temps, mais en même temps qui est selon nous absolument nécessaire au point où on en est. C'est-à-dire qu'un discours trop neutre ou un discours simplement qui, quand on aurait le chercheur à ne parler que de sa pointe extrême de savoir super spécialisé, est-ce que ça peut permettre de faire avancer la réflexion collective des disciplines scientifiques face à l'enjeu écologique ? Oui, et sur cette question de l'engagement, il faut aussi dire que les réflexions qu'on mène nous ont beaucoup amené à nous dire que finalement l'engagement chez les chercheurs, il était de fait, qu'il soit revendiqué ou pas. Et plusieurs de nos membres en fait en sont venus à cette réflexion en se rendant compte que dans leur vie de tous les jours, ils avaient une perspective éco-citoyenne, engagée sur les questions écologiques, mais qu'en parallèle de cela, dans leurs travaux de recherche, ils participaient à produire un monde, à développer des outils technologiques pour creuser plus profond, pour aller chercher plus de minerais, des choses comme ça. Et donc ils se sont dit, en fait, je suis un chercheur engagé, mon travail de recherche est de fait politique, si maintenant je veux le mettre en cohérence avec ce qui me semble être utile aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de préserver l'habitabilité de la planète, eh bien il faut que j'aille porter peut-être un discours dans l'espace public. Bon, alors venons-en à cet ouvrage collectif, donc Dreamwashing, que vous avez coordonné. Quel est l'objectif pour vous de ce livre ? Alors peut-être pour dire un mot de la genèse, puisque donc il faut rendre à Aurélien Berlan, qui est donc le troisième coordinateur, l'idée initiale qui est partie du constat qu'on voyait un verdissement, une forme de verdissement permanente de tous les secteurs de la société, d'un discours écologiste ou environnementaliste qui se diffusait beaucoup avec des néologismes comme la neutralité carbone, la compensation, etc. Et on voyait ça se développer partout. Et on voulait le traiter sous l'angle du Greenwashing, tout en ayant conscience au départ que le terme Greenwashing, dans la définition qu'on en donne la plus classiquement, c'est-à-dire des prétentions écologiques qui servent simplement à masquer une activité industrielle qui continue comme avant. Et souvent, le Greenwashing, dans le sens habituel, c'est un masquage conscient, réalisé par des acteurs isolés. Sur la communication, principalement. Voilà, qui communiquent, en fait. Et en voyant ce verdissement généralisé de la société, on disait que peut-être on pouvait étendre la signification de ce terme-là pour faire voir des phénomènes beaucoup plus sociaux, beaucoup plus systémiques sur la difficulté de notre société à prendre en jeu de manière réelle et concrète l'enjeu écologique. Donc le livre propose une introduction qui est très riche et pertinente et qui permet de prendre de la hauteur sur justement sortir de la définition très étroite qui est liée à la communication publicitaire du Greenwashing et qui permet de comprendre que c'est beaucoup plus large que ça et que c'est aussi le symptôme d'une époque et d'une pensée qui est verrouillée, mais on va y revenir. Comment est né le concept de Greenwashing à la base ? Alors le concept de Greenwashing, en fait, il s'inscrit dans un moment historique où après la floraison de critiques est portée par des courants écologistes dans les années 60, mais surtout 70, en fait, qui est vraiment un moment où le mouvement écologiste tel qu'on l'entend aujourd'hui a été vraiment très fort, notamment dans les sociétés occidentales, mais pas que, il y a eu un espèce de contre-coup des intérêts qui avaient le plus à perdre dans une société qui s'écologiserait, notamment de grandes entreprises, etc., les industries fossiles. Donc cette espèce de contre-coup que certains historiens américains ont appelé le Green Backlash, le retour de bâton anti-écolo, finalement, il s'est beaucoup développé à partir des années 80. Et puis c'est aussi un moment où il y a eu une saisie par le haut de l'enjeu écologique pour le faire rentrer dans les politiques, même au plus haut niveau, par le biais de l'ONU, par le biais de la notion de développement durable, qui était une manière de dire on prend en charge la question écologique, c'est vrai, il y a un problème, on va le prendre en charge par cette politique. Et d'ailleurs, développement durable, c'est une des entrées du bouquin. Donc ce double mouvement a fait que s'est développé dans ces années-là, fin des années 80, début des années 90, tout un mouvement pour à la fois édulcorer le discours écologique, pour le récupérer en partie, en partie aussi pour y répondre, mais pour y répondre souvent par des moyens, des méthodes qui n'étaient pas suffisantes du tout et qui parfois cachaient de vraies questions d'intérêt, notamment par ce qu'on a pu appeler le biais de l'écologie d'entreprise, finalement. Et du coup, pour démasquer cette insuffisante réponse ou cette réponse parfois carrément trompeuse, c'est la société civile et en particulier les cours écologistes qui ont construit ce terme de greenwashing. Donc en fait, il est apparu à la fin des années 80, début des années 90, d'abord évidemment en anglais et puis ensuite, il est venu finalement sous sa... plutôt en restant dans sa forme anglaise dans le débat français aussi ou francophone. Quelle serait, vous, votre définition du greenwashing qui est finalement très large, comme on peut le voir au fil de l'introduction ? Alors, c'est vrai qu'on monte dans l'introduction peu à peu en complexité dans l'analyse du greenwashing. Si on peut donner une définition, même si ça reprend pas tout le propos de l'introduction, c'est la tendance de notre société dans son ensemble à être toujours en dessous des enjeux écologiques, c'est-à-dire à peiner à penser sa propre transformation et à ne produire que des demi-solutions, des impasses, des fausses pistes, des fausses promesses pour essayer de régler le problème écologique. Donc, c'est là qu'on dépasse la question de la simple com', on dépasse la question du manque de sincérité, puisque ce sont bien des acteurs tout à fait sincères et des véritables tentatives de prendre à charge des enjeux qui produisent aujourd'hui ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire des fausses promesses et des fausses solutions. Enfin, sincères, une partie d'entre eux sont certainement sincères, on va pas dire que tous sont sincères. Au début de l'introduction, vous dites aussi que le greenwashing et le greenbashing ne s'opposent pas forcément, mais peuvent se nourrir l'un l'autre. Est-ce que... Oui, c'est un phénomène qui est important à relever, c'est... Je parlais tout à l'heure de cette société qui verdit, ce verdissement permanent dans la société, on utilise pour... la question écologique ou environnementale pour justifier tout un ensemble de politiques publiques, par exemple, d'interdictions, de normes, de taxation également, et donc ça participe à brouiller à la perception du grand public ce qu'est l'enjeu écologique, même ce qu'est l'écologie et voir à... soit par effet de saturation, soit parce qu'on voit que l'argument écologique est utilisé contre certaines catégories de la population ou à des effets négatifs, notamment sur les plus pauvres, les plus vulnérables lorsqu'on parle, par exemple, de taxation typiquement et qui participent à nourrir le ressentiment des populations contre l'écologie. Ça, c'est intéressant. Sur les agriculteurs aussi, vous disiez dans le livre, vous voulez... Non, mais pour compléter, au-delà de ça, c'est vrai que greenwashing et greenbashing et greenwashing fonctionnent un peu comme une espèce d'entité qui se renvoie la balle. C'est aussi sur le fait que dans le discours public peuvent être opposées une caricature de l'écologie dès qu'elle soulève des enjeux vraiment de fond. Et là sortent les formules écologie qui fait peur, mer vert, amiche, retour à la bougie, enfin, toutes ces caricatures finalement qui font pour fonction de faire en sorte qu'on ne soulève pas les enjeux de fond ou qu'ils restent mal compris. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que justement toute tentative d'écologiser un secteur, une action, un bout de la société et tuer dans l'œuf ? Vous dites que c'est le syndrome d'une pensée verrouillée. Oui, l'hypothèse qu'on propose dans l'ouvrage après la lecture et la synthèse un petit peu de toutes les entrées, c'est s'apercevoir finalement que les raisons pour lesquelles on appelle certaines pratiques, concepts, dispositifs du greenwashing, c'est parce qu'en fait ils mettent en œuvre des grands idées, des grands systèmes de fonctionnement, des catégories de pensée héritées qui sont typiques de notre espace public contemporain, de notre ère du temps moderne. On en désigne notamment trois, l'économisme, c'est-à-dire la difficulté à penser la conduite des affaires humaines en dehors des mécanismes de marché, en dehors de la concurrence, de la compétitivité, de la croissance, etc. Alors qu'on sait que ce sont ces mécanismes qui sont dans beaucoup de cas à l'origine des problèmes environnementaux. Le deuxième grand trait typique culturel qui produit du greenwashing dans notre point de vue, c'est le solutionnisme technologique, le technosolutionnisme, l'idée que tous nos problèmes, et là en l'occurrence en particulier, nos problèmes environnementaux seront réglés par les technologies. Donc ça pose beaucoup de problèmes. D'abord le retard de l'action parce qu'espérer, penser qu'une technologie qui n'existe pas encore éventuellement permettra de régler nos problèmes, c'est ne pas faire ici et maintenant ce dont on a besoin pour réduire massivement notre empreinte écologique. Le technosolutionnisme pose d'autres problèmes qui sont très documentés puisqu'on sait dans bien des cas que les technologies ne suppriment pas les pollutions mais simplement les déplacent. Le cas de la prétendue dématérialisation ou de l'électrification, la voiture électrique, c'est des cas qui sont très documentés où effectivement vous n'avez plus de particules fines quand vous roulez avec une voiture électrique mais l'électricité produite doit quand même émettre du CO2. et le troisième grand trait culturel typique de notre modernité qui produit du greenwashing, on a appelé ça la pensée en silo, c'est l'aveuglement, la tendance à l'aveuglement au phénomène systémique et qui se voit par exemple très typiquement dans la tendance à penser l'écologisation de la société par secteur. Par exemple, penser la décarbonation de l'aviation et à côté, la décarbonation du véhicule individuel et ça crée évidemment des conflits d'usages. Un exemple qui nous semble le plus parlant, c'est quand on voit les plans de transformation de l'aéronautique internationale pour la neutralité carbone à l'horizon 2050, il y a des plans qui tablent sur l'usage de 80 à 90% de la capacité de production de biocarburants alors que tous les autres secteurs veulent aussi utiliser des biocarburants et ça c'est vraiment un pur effet de la pensée en silo de la pensée par secteur. Non, non, pardon, Z continue, mais je pensais juste aussi par exemple à l'exemple de la capitation et stockage de carbone. certainement il en faudra un petit peu mais pas pour faire tout et n'importe quoi. Il en faudra pour le résidu d'émissions incompressibles et évidemment quand on ne pense pas à l'ensemble des secteurs en même temps, on a un souci au final. Oui, c'est un autre des aspects du greenwashing, alors soit un de ses effets, soit un de ses objectifs comme on le décrit, c'est de permettre de continuer comme avant, c'est-à-dire de continuer une espèce de business as usual sans remettre en cause les pratiques au prétexte que d'un côté on va compenser en plantant des arbres, d'un autre on va capter nos émissions avec des technologies de géoingénierie ou de capture du carbone ou bien qu'on va réaliser la neutralité carbone. Tout ça, c'est aussi des termes qui permettent de ne pas changer les pratiques alors que bon, si on ouvre un rapport du GIEC, la première chose qu'on doit comprendre c'est qu'arriver à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, c'est d'abord transformer en profondeur nos sociétés et si on ne part pas de ce principe-là de transformation structurelle, on a de bonnes chances d'être dans le greenwashing. Vous dites aussi que c'est parce que ça offre des solutions psychologiquement acceptables pour la population et pour tout le monde que ça perdure. C'est vrai que dans l'ouvrage on a voulu à la fois montrer que le greenwashing prospère sur des fois de la défense bec et ongle d'âpres intérêts particuliers et d'intérêts souvent des plus puissants d'abord parce qu'il y a d'énormes intérêts d'entreprises, de multinationales, de compagnies extractivistes, de compagnies pétrolières et autres, que les gouvernements sont très enchâssés aussi avec ce modèle capitaliste, productiviste, que de toute façon aussi les catégories sociales les mieux nantis et les pays développés ont un style de vie qui a la plus forte empreinte et qui sont aussi finalement les plus à même de vouloir défendre cette situation et ces normes de vie. Mais en même temps pour nous ça ne suffit pas d'incriminer quelques responsables et d'avoir l'impression que ça ne tiendrait qu'à eux. En fait ce sont quand même très largement tous nos modes de vie qui sont enchâssés là-dedans. C'est la forme de notre monde, la forme de notre monde moderne et finalement tout le monde est plus ou moins tenté d'avoir peur du changement peut-être aussi de ne pas assez voir ce que pourrait offrir aussi d'émancipateur une société qui s'écologiserait une société qui poserait crûment la question des inégalités comme aussi problème clé pour le verrouillage en fait d'une évolution vers la soutenabilité. Donc selon nous ces transformations extrêmement lourdes qu'il faut accomplir elles n'ont pas que du négatif loin de là mais en vérité il y a un tel à la fois barrage médiatique et du discours public commun et un tel habitus de chacun étant donné qu'on est aussi dans une société où il y a de fortes difficultés sociales à craindre aussi le changement il y a cet effet de rester dans sa zone de confort comme on essaye de le montrer qui fait que finalement il y a aussi une tendance générale à ne pas se projeter vers ces changements et à mal comprendre ces enjeux écologiques et de transformation. Et ça permet donc de protéger l'idée l'idole du progrès et les illusions que la vie moderne pourrait continuer éternellement comme aujourd'hui. Oui oui c'est une des fonctions sans doute ou du moins un des effets de protéger la vie comme elle va alors même que elle ne va pas d'abord et qu'il est clair que d'un point de vue physique elle ne peut pas continuer comme ça tout en maintenant l'habitabilité de la planète de manière désirable pour les êtres humains donc il y a effectivement cette fonction il y a un jeu avec le déni socialement organisé de l'urgence et de la catastrophe climatique parce que à la fois on est toutes et tous conscients de la gravité de l'enjeu même si on ne le sait pas mais il y a les percées médiatiques assez régulières catastrophistes alarmistes donc tout le monde est traversé par ça en même temps on a besoin on peut ressentir un besoin quand on voit que les choses il y a une telle inertie des structures tellement verrouillées que quelque part la stratégie mentale la plus passionnelle pour se protéger c'est de bien vouloir croire à tout l'enfumage du greenwashing vous dites la conjuration du désespoir le greenwashing apparaît comme le dernier rempart contre la panique devant l'immensité de la catastrophe c'est vrai que ça résonne pas mal je trouve cette phrase mais en même temps c'est encore plus terrible parce que ça veut dire qu'on est aussi tous et toutes acteurs de cette manipulation et que c'est la voie de la sortie étroite c'est toute la question de l'inertie culturelle d'une société c'est à dire que il y a un air du temps et c'est quelque chose qui est puissant la sociologie de la culture l'anthropologie étudie ça de manière l'histoire l'histoire des idées étudie ça et documente ça de manière très précise c'est pas quelque chose on change pas de culture comme de chemise ça marche pas comme ça on a beau comprendre connaître analyser déconstruire critiquer les structures les structures mentales sociales collectives sont quand même très très fortes et sortir de l'économisme de la pensée économique sortir de la croyance d'un progrès salvateur sortir de cette tendance à vouloir penser les problèmes de manière séparée de manière très cartésienne c'est pas quelque chose qui se fait si facilement et c'est de ce point de vue là qu'on est toutes et tous à la fois appelant et produisant du greenwashing au sens où on le définit mais je crois qu'en fait on est tous enfin quand on essaye de réfléchir à ces questions on est tous dans la perception d'une dynamique complexe et très incertaine entre ces effets de verrouillage d'inertie ces effets structurels effectivement extrêmement lourds notamment sur la matérialité de notre monde ces infrastructures bien sûr son énergie tout ça et puis en même temps peut-être des effets de basculement possibles et notamment de basculement culturel politique organisationnel malgré tout quand on a vu comment la crise Covid a reconfiguré très rapidement notre univers parce que voilà il y avait à la fois une injonction par en haut étatique un moment de suspension des catégories habituelles parce que tout le monde était dans l'incertitude on a vu qu'on peut faire drastiquement une sorte de pause en tout cas le problème c'est qu'après on a repris à l'identique et même avec un effet rebond encore amplifié mais en tout cas voilà dans les années qui viennent qui sont des années qui quoi qu'il arrive quelle que soit la route qu'on prenne vont être des années de grands changements on peut aussi espérimiser s'il faut garder un peu de positif sur un effet de basculement de ce type qui irait dans le bon sens il y a un autre aspect qui est intéressant dans votre analyse du terme greenwashing c'est le fait que c'est une nécessité de nos sociétés industrielles de cacher loin des yeux le revers de l'abondance énergétique enfin l'abondance d'énergie fossile et c'est vrai que dans nos sociétés occidentales on va dire on n'a pas sous les yeux les méfaits et les mines et les matières qui sont nécessaires ça je trouve que c'est aussi intéressant de mettre en lumière que ça permet de maintenir très loin de nous les coulisses de l'industrialisation oui tout à fait c'est une réalité historique avec l'industrialisation très rapidement mais on rappelle que dès le 19ème siècle les quartiers bourgeois où on consommait n'étaient pas ceux où il y avait les fumées des industries les plus polluantes etc il y a eu très précocement ces phénomènes qui se sont faits tout seuls d'ailleurs de mise à l'écart et d'invisibilisation des impacts de ce progrès de ce confort voilà mais aujourd'hui évidemment avec la mondialisation depuis la fin du 20ème siècle avec la dématérialisation et ce que ça représente les impacts sont très largement cachés effectivement et un des impacts très forts c'est celui de la pollution en fin de vie d'un certain nombre de déchets notamment les déchets du numérique mais d'autres et aussi l'extractivisme notamment l'extractivisme minier qui saccage des territoires mais d'une manière énorme maintenant avec ces immenses mines à ciel ouvert des extractions extrêmement polluantes quoi qu'on en dise dans les pays du sud donc il y a ce rapport nord-sud riche-povre à l'échelle de la planète et des territoires qui est très présent l'industrialisation comme ça a été dit a de tout temps masqué son revers dans une forme pas de greenwashing mais d'authenticité washing et si la fabrication agroalimentaire par exemple qui est une industrie qui n'a absolument rien d'authentique pourtant met toujours en avant sur ses packagings sur sa communication une forme d'authenticité et on revient au même principe si le consommateur avait sous les yeux l'industrie du cracking par exemple qui fabrique sa nourriture peut-être qu'il aurait un autre regard dessus et ça va à tous les niveaux vraiment la maxime que vous avez citée loin des yeux loin du coeur c'est sans doute un des traits caractéristiques de notre rapport à notre consommation à nos biens de consommation un autre aspect qui est important enfin qui est en train de prendre de l'importance c'est le fait que les acteurs les gros acteurs de l'industrie surtout de l'industrie énergétique se repositionnent pour non plus masquer la catastrophe mais pour capter les transformations et le nouveau business et les compagnies pétro-gazières ne sont plus des extracteurs d'énergie fossile mais des acteurs de je ne sais plus comment ils disent la transformation du carbone voilà de la transition en tout cas ça c'est c'est un enjeu économique majeur oui économique et politique en fait et démocratique et c'est vrai qu'il nous a paru important de le souligner parce que aussi bien en fait comment dire dans la dans le positionnement des enjeux écologiques et des mobilisations autour de ces enjeux il y a un effet de de temps qui passe et d'évolution contextuelle qui fait que par exemple le terme transition qui à un moment donné a pu être brandi par des mouvements qui venaient de la société civile comme le mouvement des villes en transition qui était des mouvements de bonne volonté pour dire il faut se préparer à une société de décroissance des énergies fossiles etc il faut essayer de relocaliser de reconstruire plus d'interactions sociales tout ça c'était très bien mais aujourd'hui le vocabulaire de la transition il est devenu mainstream ce qui en un sens pourquoi pas finalement que les gouvernements s'en saisissent sauf qu'il finit par masquer le fait que ce sont les plus gros acteurs qui se repositionnent dessus comme vous l'avez dit et comme on l'a écrit et ça ça nous paraît très important de mettre les gens en vigilance là-dessus aujourd'hui ce sont les principaux épaulueurs et les principales compagnies qui nous ont enferré qui ont contribué à nous enferrer et ont retiré des bénéfices dans cette trajectoire-là qui se positionnent pour en accompagner finalement moins la sortie peut-être que la reconfiguration en fonction de leurs intérêts et bien sûr ce sont les grandes industries énergétiques mais on peut aussi penser aux GAFAM à toutes les industries du numérique et de la transformation des systèmes de distribution enfin tous ces grands groupes en fait qui veulent prendre sur leur coupe ce que serait une transition aujourd'hui ça me fait penser parce que là tout le vocabulaire et puis toutes les entrées du livre la transition la neutralité la dématérialisation etc. ce sont des mots qui ont été récupérés détournés digérés par le système tandis que le mot décroissance qui était à l'origine je crois conçu pour ne pas être récupéré est toujours un épouvantail et voilà donc c'est intéressant quand même de voir que quand on conçoit quand on met sur la table des nouveaux mots il faut penser aussi à comment ils vont probablement être faire l'objet de tentatives de récupération oui selon le choix des mots effectivement le verre peut déjà être dans le fruit c'est typiquement la critique qui peut être faite au terme de développement durable qui maintient le développement et là pour le coup il y a une récupérabilité extrêmement importante quoi qu'on puisse faire des choses bien également évidemment sous la bannière du développement durable mais en tout cas il est très clair qu'un terme comme ça ne résiste pas à sa récupération au contraire d'un terme comme décroissance qui peut sans doute au prix de quelque contorsion être récupéré aussi mais il résiste beaucoup plus clairement il continue de résister en tout cas on voit quand même que les effets du greenwashing c'est de retarder le tournant écologique ou de le rendre impossible de maintenir le business as usual déguisé derrière un monde qui serait écologisé grâce à des énergies décarbonées des smart cities etc la capture du carbone et ça donc pour effet de contrer la mobilisation politique et collective et de gommer un peu toute conflictualité alors que tout est conflit normalement quand on parle de transition oui c'est vrai mais dans tout ce que vous avez dit qui est juste je crois que dans l'intro on essaye de le déplier pour bien faire comprendre toutes ces dimensions qui sont complexes en fait parce que initialement d'emblée le greenwashing que ce soit de la petite communication marketing de verdissement ou déjà quelque chose d'un peu plus sérieux pour contrecarrer politiquement la critique écologiste dans ce qu'elle avait de plus systémique sociale etc ça a été effectivement de dépolitiser de noyer le poisson de masquer les problèmes de donner l'impression fallacieuse qu'ils étaient pris en charge donc ça c'est effectivement un aspect important le résultat créé c'est en effet qu'on tarde à se saisir vraiment des enjeux c'est à dire qu'il y a un retard dans l'opinion publique chez les citoyens et les citoyennes à comprendre vraiment dans leur profondeur leur intrication leur effet systémique leur complexité leur dangerosité ces enjeux donc ça retarde l'action d'autant plus dans nos régimes démocratiques où malgré tout on compte quand même sur une certaine élan des citoyens pour que ça bouge un peu dans les hautes sphères malgré des effets de verrouillage divers et variés mais alors il y a plus aujourd'hui parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui retarder l'action ou aller vers une action insuffisante ou se mettre dans une nouvelle forme d'impasse en fait ça a conduit à un verrouillage dur de la situation c'est à dire qu'on est dans un tel cadre de changement écologique entre le problème climatique l'effondrement de la biodiversité la contamination pollution généralisée enfin pensons au plastique un certain nombre de choses etc tous ces enjeux qui font aussi système et là pour le coup un système de perte de l'habitabilité de notre monde à relativement brève échéance chaque bifurcation qu'on rate referme des capacités d'action referme la possibilité que le monde demain soit à la fois viable et désirable donc c'est beaucoup plus grave en fait c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pouvait encore penser il y a 20 ou 30 ans le greenwashing ça masque un peu c'est dilatoire aujourd'hui ça prive les peuples les populations les individus les enfants de demain de la possibilité de vivre dignement dans ce monde et avec nous tout le reste du vivant et cette notion de dépendance au sentier c'est ça le verrouillage de l'avenir par les choix qui sont faits aujourd'hui qui empêchent qui font se refermer des possibles est-ce que vous voulez qu'on aborde quelques-unes des entrées du livre donc il y en a 25 24 qui sont toutes très intéressantes je pense c'est intéressant on a parlé un petit peu de croissance verte mais il y a un sujet qui me tient particulièrement à coeur c'est la figure de l'éco-citoyen en quoi cette promotion de l'éco-citoyenneté diffuse déjà une vision très néolibérale de ce que c'est la société ce que c'est l'individu et comment le changement est possible sur la critique ou en tout cas le pointage des limites de la posture éco-citoyenne des petits gestes éco-responsables c'est assez répandu c'est quelque chose qui est assez connu il y a cette limite évidente qui est celle de demander des transformations à l'individu alors que comme on le développe depuis tout à l'heure ce sont des structures sociales profondes qui sont en jeu dans la catastrophe en cours c'est évidemment limité et c'est une conception vous l'avez dit de l'individu qui est néolibérale puisqu'elle ne pense pas à les attachements les phénomènes sociaux etc les structures qui surdéterminent l'action individuelle le fait que notre environnement technique et physique va limiter ou produire notre marge d'action évidemment si j'habite au fin fond de la campagne j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer et donc là mon mode de déplacement et donc mon bilan carbone est contraint par l'aménagement de l'espace et en tant qu'individu j'ai finalement assez peu de portée là-dessus donc ça c'est finalement une critique assez classique et importante à faire de l'éco-citoyenisme l'entrée dans l'ouvrage ici va un peu plus loin parce qu'elle pointe vraiment la question du rapport avec les catégories sociales de l'action éco-citoyenne et elle pointe du doigt un paradoxe qui est que finalement les personnes qui se déclarent le plus et qui font le plus de gestes éco-citoyens sont également souvent les personnes des catégories sociales les plus aisées et qui ont en même temps l'empreinte carbone la plus importante et donc on a ce paradoxe où l'éco-citoyenisme finalement il sert il protège et il valorise symboliquement les personnes qui sont également celles dont les modes de vie ont le plus besoin d'être transformés justement pour ceux qui sont les plus polluants en fait parce que aussi les choix de consommation les plus responsables avec des guillemets sont aussi moins accessibles en termes économiques c'est-à-dire que si on veut enfin si on veut se rassurer en disant que parce qu'on mange bio etc ben on est plus écolo c'est pas forcément accessible à tout le monde non plus c'est une partie du problème c'est en partie vrai voire très vrai voilà changer sa vieille voiture qui finalement bon son empreinte écologique à la construction ça fait bien longtemps qu'elle est payée pour une voiture super lourde si c'est un SUV et puis électrique en tout cas bon ben là ça a un coût et c'est pas accessible à tout le monde mais une voie de transformation quand même de l'empreinte écologique qui est majeure c'est par exemple de réduire sa consommation de viande voire de la voilà de devenir végétarien en tout cas et ça je dirais ben par nature c'est accessible à tout le monde ça fait même faire des économies ce qu'il y a c'est que là il y a un changement culturel aussi qu'il faut s'approprier pour lequel en partie il faut être accompagné dans les bons réseaux enfin c'est toute une chose et ça ça fait partie par exemple des gros facteurs de changement qu'on pourrait impulser collectivement en se donnant ce dévi de manière très positive d'ailleurs voilà de réduire pour manger mieux avec d'autres menus etc de manière bouclée avec le changement de l'agriculture et là ça permettrait de mettre tout le monde finalement dans la démarche on voit encore que même là pendant la campagne enfin la pseudo campagne pour les présidentielles le sujet de la viande est revenu quand même pas mal et ça crispe les gens à un point qui est encore incroyable sur ce point il faut aussi avoir en tête que les changements culturels ils sont aussi socialement différenciés ou la capacité à changer culturellement est aussi socialement différenciée il va être beaucoup plus facile pour certaines personnes de penser à un régime végétarien parce que leur entourage social est acculturé à l'idée qu'être végétarien c'est bien ou pour plein de raisons diverses et variées et plus proches de ça et dans certaines catégories sociales où manger de la viande fait partie de la façon de la sociabilité c'est beaucoup plus complexe donc il faut aussi penser que les changements culturels peuvent être la capacité à changer culturellement est aussi parfois un privilège de classe oui bien sûr c'est ce que je voulais dire c'était que puisqu'on a besoin de messages qui accompagnent cette transformation là vraiment sur la question de l'alimentation c'est frappant c'est quand même difficile vu la puissance des lobbies en place et puis la difficulté de faire passer cette idée quand même assez simple que c'est le réduire ou arrêter sa consommation de produits animaux c'est le premier levier si on parle des petits gestes c'est pas un petit geste mais si on parle des gestes individuels c'est quand même la chose où on pourrait vraiment avoir un impact très facilement on peut donner un autre exemple moi qui me tient particulièrement à coeur parce qu'il tient ensemble plusieurs éléments c'est la réduction de la taille et du poids des véhicules là aussi on réglerait le problème éventuellement du prix du véhicule et quand vous diminuez de moitié le poids d'un véhicule vous diminuez d'autant son empreinte écologique et là bon voilà il n'y aurait pas de perte de qualité de vie il y aurait des avantages économiques et on a simplement là en l'occurrence à faire une résistance industrielle est-ce que vous voulez parler un petit peu d'économie circulaire ? c'est quoi le problème de l'économie circulaire ? Est-ce que c'est une belle idée ? Oui l'économie circulaire c'est une belle idée et certainement une forme de circularité dans l'économie absolument nécessaire à l'évolution à une société soutenable etc. Ce que pointe Baptiste Mont-Saint-Jean dans cette entrée c'est que en vérité avant d'être vraiment une mise en pratique efficiente pour l'instant c'est d'abord une forme de grand discours l'économie circulaire de promesses un peu floues qui évidemment séduit de par sa formulation même mais qui est d'abord finalement une promesse que la consommation va pouvoir continuer à l'identique mais de manière souterraine dans les coulisses en quelque sorte elle sera circulaire elle sera magiquement circulaire alors certes derrière il y a l'idée de faire du recyclage ça c'est bien mais enfin recycler c'est pas c'est jamais totalement bouclé c'est dispersif c'est aussi de l'énergie qui est nécessaire etc et parfois on voit carrément des impacts qui sont de valider une forme de surconsommation de société de la surconsommation et de la surproduction qui se poursuit et un des exemples par exemple c'est il y a eu des articles récents sur ce sujet maintenant il y a pas mal de chercheurs qui travaillent là dessus c'est comment par rapport aux vêtements même des bonnes mesures qui aujourd'hui interdisent par exemple de destruire les invendus ce qui est une très bonne chose n'empêche que si on reste dans un paradigme qui est celui de la fast fashion des vêtements bas de gamme fabriqués dans les pays du sud où les gens sont maltraités etc. avec de fortes une forte reprise écologique et en poussant en conditionnant les gens à surconsommer sans cesse bien certes ils vont peut-être revendre leurs fringues sur le marché de l'occasion pour pouvoir en rajouter rapidement d'autres et du coup ça crée des effets rebonds très paradoxaux où on a l'impression qu'on est dans cette économie circulaire alors que pour l'instant on n'a pas du tout réglé le problème et peut-être une autre des limites de l'économie circulaire c'est de mettre au coeur de son discours de sa réflexion la question du déchet or le déchet on aurait surtout besoin d'en produire beaucoup moins et lorsque vous allez avoir les entreprises qui sous couvert d'économies circulaires vont valoriser les déchets vont valoriser les déchets d'industrie et ce faisant vont participer à légitimer voire même permettre d'accélérer la production de ces déchets par les industries et c'est typiquement le cas des méthaniseurs qui par exemple en Bretagne donnent une porte de sortie au lisier des porches industriels et pourrait même être une justification déjà pour continuer à élever industriellement les porcs qui pose un ensemble de problèmes voire même pour accélérer cette production puisqu'une fois qu'on a construit les méthaniseurs il faut bien les remplir et on peut avoir des agriculteurs qui se transforment en énergiculteurs et tout un tas de problèmes de cet ordre là et peut-être on peut souligner que justement dans cet ouvrage les termes qui servent de titre au chapitre donc croissance verte dématérialisation agriculture durable économie circulaire biodiversité même ne sont pas tous négatifs ou à éliminer en fait ce qu'on essaye de manière un peu plus fine que d'habitude de différencier c'est dans quelle mesure parfois ce sont des termes utiles qui font avancer la réflexion ou qui promeuvent des dispositifs ou des approches qui sont intéressantes et à quel moment ils se transforment en effet de greenwashing à quel moment ils sont soit récupérés vidés de leur sens ou au contraire proposés comme quelque chose de très déclamatoire de fantasmatique comme une promesse vide de sens mais en fait de toute façon je pense qu'on ne va pas passer sur toutes les entrées parce qu'il y en a beaucoup et puis ça fonctionne à chaque fois un peu de la même façon aussi avec des spécificités bien sûr mais comment puisqu'on parle de mots qui sont liés à des actions des secteurs économiques qui fonctionnent dans le monde tel qu'il est aujourd'hui comment est-ce que c'est possible qu'on imagine des nouveaux concepts qui ne soient pas immédiatement pervertis comment enfin je pense qu'on n'est pas forcément à la solution mais comment faire pour faire autrement en fait alors déjà la récupération des bonnes idées c'est un des fonctionnements classiques du capitalisme ça aussi ça a donné lieu à beaucoup d'études que le nouvel esprit du capitalisme le capitalisme récupère sa critique et tente de récupérer la critique écologiste cela étant il y a des modalités selon lesquelles ils n'arrivent pas à récupérer la critique écologiste déjà quand les mots sont directement vont à l'encontre et ses fondements et on a cité celui de décroissance tout à l'heure qui permettait en partie de résister à la critique mais du coup de tomber sous le coup du green bashing puisque quand on ne peut pas récupérer on détruit et donc cette idée de penser d'abord des termes mais surtout des pratiques et des activités qui sont en dehors du fonctionnement du capitalisme industriel c'est à dire en dehors du marché en dehors de la technoscience et qui essaye de penser les choses modestement localement et de manière la plus systémique et possible on arrive peut-être en partie à déjouer ce grand ce grand rat de marée de greenwashing mais on est sur des pratiques de la marge on est sur des pratiques complexes d'un chemin qui se crée en marchant voilà on n'est évidemment pas dans la la voie royale et la balle en argent pour régler les problèmes et avec certaines entrées je crois que cet ouvrage remplit son rôle de manuel d'autodéfense intellectuelle en donnant aussi des repères tout simplement des repères pour mieux comprendre les enjeux je pense là par exemple à l'entrée énergie décarbonée qui a été faite par tout un collectif d'auteurs je ne peux pas tous les citer mais membres de la Técopole qui sont physiciens astrophysiciens spécialistes de l'agriculture de la biomasse etc et qui en fait montre avec une typologie en plusieurs points les bonnes questions à se poser si on veut comprendre si un changement énergétique ou une solution énergétique va avoir des effets positifs ou va être transformée mal comprise instrumentalisée dans un sens de greenwashing et en fait ce qu'on voit là c'est que les questions sont extrêmement complexes alors que le discours social à ce sujet est souvent très réducteur c'est à dire que nous laisse entendre que magiquement avec l'hydrogène ou magiquement avec le nucléaire ou etc on va finalement disposer d'une énergie d'une abondance énergétique qui va nous permettre de nous passer des fossiles c'est beaucoup plus complexe et il y a vraiment plein d'enjeux à comprendre oui puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est aussi très important et peut-être évident pour certains c'est que on se concentre énormément sur le carbone et que ça aussi c'est de la pensée en silo c'est que quand on parle de CO2 on ne parle pas de l'immensité des autres problèmes qui restent donc quand on ne parle que d'énergie décarbonée effectivement ça ne va pas et un autre risque de la focalisation sur le carbone c'est que pour le coup cette focalisation sur le carbone elle a des accoïntances avec la pensée néolibérale parce qu'elle peut se mesurer et rentrer dans des modèles très généraux très hors sol avoir une pensée pour le coup qui est globale mais qui n'est pas une pensée systémique une pensée plutôt cybernétique du contrôle un petit peu informatique de la vie et qui nous éloigne finalement des enjeux qui sont des enjeux beaucoup plus de vie métabolique et puis des enjeux aussi de justice d'égalité je voulais vous demander en conclusion peut-être que vous voulez rajouter un mot plus général sur l'ouvrage parmi les choses qui nous semblent importantes à la fin dans ce qu'on pointe c'est l'effet de bouclage qu'il peut y avoir entre les entrées compensation et financiarisation parce qu'en fait dans les enjeux d'avenir sur ces questions il y a le fait qu'on rentre désormais dans un modèle où l'idée de compenser notre empreinte que ce soit l'empreinte carbone l'empreinte atteinte à la biodiversité l'empreinte atteinte au sol artificialisation des sols tout pourrait se compenser et la notion de compensation elle est très complexe au début c'était l'idée de reproduire à l'identique ailleurs pour permettre par exemple à un habitat ou une espèce de continuer à vivre de plus en plus ça va être payé pour faire ailleurs autre chose d'un peu équivalent et puis on n'est pas loin maintenant d'une logique où c'est finalement la titrisation des montages financiers très complexes avec cette idée que tout équivaudrait à tout et ça nous ça nous paraît extrêmement délétère pour l'avenir c'est en fait un énième tour de passe-passe du capitalisme dans ces atteintes les plus dommageables finalement pour ne continuer à rien faire donc dans les annonces aujourd'hui qui sont faites à la fois par les états par les grands acteurs par tout notre monde social sur le fait que l'enjeu désormais serait pris en compte pris en charge qu'on se mettrait en chemin vers cette transition souvent il y a cette idée du zéro net ou artificialisation net et le petit mot net il veut dire qu'on va faire une différence entre les dégâts qu'on fait encore et finalement quoi et bien la compensation qu'on va faire soit en captant le carbone soit en mettant au pot de produits financiers pour recréer ailleurs ou autrement un soutien à la biodiversité et là il faut que les citoyens et citoyennes soient extrêmement vigilants à comprendre que se cachent derrière de très gros problèmes et le fait qu'on ne prend pas du tout le bon chemin finalement ce qui résume un peu tout ça c'est il faut que tout change pour que rien ne change ma question rituelle conclusive c'est vous qui êtes des chercheurs et chercheuses qui travaillez sur ces ces questions assez difficiles de l'écologie du climat qui sont très déprimantes comment vous parvenez à cultiver de la joie malgré tout bon individuellement chacun a sa réponse mais nous c'est vraiment de former collectif au sein de la Técopole qui est je pense très important pour nous pour ceux qui sommes ceux et celles qui sommes très impliqués parce que c'est de la joie c'est de la joie d'être actifs ensemble c'est de la joie de tenter malgré tout quelque chose d'apporter notre pierre et voilà et je pense qu'au delà de l'exemple de ce collectif là c'est quand même un encouragement à ce que les gens s'organisent un peu en collectif là où ils le peuvent ça peut être localement de quartiers de villages mais aussi de milieux professionnels de groupes d'affinités etc. pour faire face effectivement à la forte charge d'anxiété qu'occasionne toute lucidité sur cette question ça c'est évident et en même temps pour se donner des raisons de continuer à agir oui puis par ailleurs on n'est pas que des chercheurs des chercheuses on est aussi des humains qui passent des très bons moments avec leur famille leurs amis leurs proches qui jardinent qui jouent avec leurs enfants et ça fait aussi partie de la vie et il ne faut surtout pas que l'enjeu écologique devienne une espèce de masque qui s'immisce dans tous les moments de notre vie c'est quand même important pour ne pas trop déprimer merci beaucoup merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes Présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada